Bonjour à toutes et à tous, Cité Seigneur s'invite chez vous avec au programme aujourd'hui Lecture d'Histoire courte, interprétée par Maria Métral et Christian Grégory, comédien, puisque c'est un dialogue écrit par Nasreddin Hadja qui s'intitule Sublime Parole et Idiotie. Bonjour, bienvenue à toutes et tous, j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces petites histoires sur Nasreddin Hadja, courtes, des histoires courtes, drôles, piquantes, philosophiques aussi, et bien autant de plaisir que nous, nous avons à vous les lire. Alors je vous ai préparé un tout petit texte qui vous permettra un petit peu mieux de situer qui est Nasreddin Hadja, enfin, quelle est la nature de son personnage surtout. Alors Nasreddin Hadja est un héros légendaire qui aurait vécu en Turquie au XIIIe siècle. Alors ses aventures et anecdotes sont transmises de façon orale et sont célèbres dans tout le monde musulman, de l'Albanie jusqu'au fond de la Chine. Elles sont célèbres comme l'incarnation même de l'irrévérence. Alors un texte très ancien desserre d'un Nasreddin le titre d'idiot complet. Alors il ne faut pas se méprendre. Cette qualification n'est pas un blâme mais un éloge. Elle ne signifie pas que Nasreddin soit complètement idiot, selon l'expression visuelle, mais plutôt qu'il est un idiot accompli. Comme d'autres accèdent à l'illumination, il aurait atteint le stade suprême, sublime de l'idiotie. Alors son idiotie lui permet de voir la réalité autrement. Ce prisme déformant bouscule la logique cartésienne, la bien-pensance, les codes sociaux et culturels et permet à Nasreddin d'atteindre une forme de sagesse. Cette idiotie est également une arme politique puisqu'elle lui permet en toute impunité de dénoncer les travers et les abus du pouvoir, de la justice et même de la religion. On ne peut ni le blâmer ni le punir puisque c'est un idiot. Encore une fois, cette idiotie ne relève pas d'un problème médical ou atavique. Nasreddin n'est pas l'idiot du village, bien au contraire. Il est reconnu et considéré socialement. On le consulte, on demande son arbitrage. L'idiotie de Nasreddin serait plutôt cette faculté inconsciente de se mettre dans la position de l'enfant et de percevoir le monde en l'absence de codes moraux, de lois ou de règles. D'ailleurs, ne dit-on pas que la vérité sort de la bouge des enfants. Un oiseau merveilleux. Sur le marché, un camelot propose pour deux pièces d'argent un oiseau aux merveilleuses couleurs. Rouge, vert, jaune, bleu. Et surtout, il parle, précise le marchand dans son boniment. Il est capable de répéter tout ce qu'on lui dit. Achetez l'oiseau des îles. Qui veut l'oiseau des îles ? Toute la matinée, cette rareté provoque un grand étonnement parmi les chalants. Mais personne ne l'achète. On trouve son prix élevé, bien trop élevé. Et le marchand ne veut pas en rabattre. Le lendemain, c'est au tour de Nasreddin de se présenter sur le marché. Avec un dindon qu'il a installé sur un perchoir. Un dindon tout noir qu'il a pris dans sa basse cour. Et pour lequel il demande pas moins de trois pièces d'argent. Est-il devenu fou ? Explique-nous ce mystère, finit par lui demander un homme devant les curieuses assemblées. Comment peux-tu espérer vendre un dindon à un tel prix, alors que pour la même somme, on peut avoir un troupeau tout entier ? Mais ne discute pas, ignorant. Si l'oiseau d'hier valait bien deux pièces d'argent, le mien en vaut bien trois. Je ne baisserai pas mon prix. Ta plaisanterie est de mauvais goût, Nasreddin. L'oiseau que nous avons vu hier est une merveille. Il parle. Bah bah justement, répond Nasreddin. Justement, mon dindon, lui, fait beaucoup mieux. Ah ? Et quoi ? Il pense. Le soleil et la lune. On aimait bien embarrasser Nasreddin avec des questions oiseuses, ou carrément impossibles à trancher. Un jour, on lui demande... Nasreddin, Toi qui es versé dans les sciences et les mystères, dis-nous quel est le plus utile, du soleil ou de la lune ? La lune, sans aucun doute. Elle est claire quand il fait nuit, alors que ce stupide soleil, lui, quand il fait jour. Le bol de lait. Nasreddin est invité chez un riche. La collation qu'il fait servir est un délicieux lait de chamelle, bien frais, saupoudré de cannelle. L'autre s'en sert un plein bol, mais il ne remplit qu'à demi celui de son invité. Nasreddin commence alors à s'agiter sur son siège, cherchant partout autour de lui. Qu'est-ce que tu voudrais, Nasreddin ? Une cuillée ? Du sucre ? Non, une scie ! J'aimerais enlever le haut de mon bol qui ne me sert à rien. Gratitude. Nasreddin se met en tête d'offrir à Timorlaine quelques figues de son jardin pour se concilier ses bonnes grâces. L'Odja ignore à quel point le tartare a ce fruit en horreur. À peine Nasreddin les lui a-t-il donné, que Timor en prend une bien mûre et lui la lance au visage. « Allah est grand ! » s'exclame Nasreddin sans broncher, quoi qu'il soit tout couvert du jus et de la chair éclatée aux mille pépins. Agacé, Timorlaine en prend une autre et recommence. « Grâce, te sois rendu par Allah ! » Et Nasreddin a l'air aussi content que si on lui annonçait une livraison de Ralva. « Arrête, fils de chacal ! » crie Timor exaspéré. « As-tu fini de rendre aussi stupidement grâce au ciel ? Tu ne vois pas dans quel état j'ai mis ta tête et ton turban ? » « Oh, je comprends ta surprise, ô mon maître. Mais quand je pense que j'ai failli t'apporter des melons ! » Énigme. Nasreddin se range chez le boucher et lui demande deux oeufs de filet de mouton. Le boucher les lui débite et Nasreddin rapporte la viande à sa femme. « Avec cet excellent filet, lui commande-t-il, prépare-nous des brochettes aux épices et n'oublie pas de bien les relever comme je les aime. » Puis il s'en retourne au marché où l'appellent ses occupations. Khadija, à peine a-t-il le dos tourné, fait cuire en toute hâte le filet et s'en régale avec une voisine, sans en laisser une seule bouchée. Lorsque Nasreddin rentre, il sent le fumet délicieux du mouton grillé et ses narines s'en dilatent de plaisir. Il se met à table, mais pour tout repas, sa femme lui sert une purée de pois chiches. Pas de trace du kebab. Khadija n'a cessé de penser toute la matinée. « Oh, fille de l'oncle, ce kebab, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain ? Je m'impatiente. » « Par Allah, il est arrivé malheur au kebab, Nasreddin. Le chat l'a dévoré tout entier tandis que j'étais au cabinet. » Alors Nasreddin bondit sur ses pieds, se saisit du chat qui, comme d'habitude, somnole sur son coussin, et il le soupèse. Deux oques, à peu près. Puis il se tourne alors vers son épouse, mais dis-moi, dévergondé, qui va me résoudre cet énigme. Si c'est le chat que je tiens, où est passée la viande ? Et si c'est la viande, où est passée le chat ? Écrire et marcher. « Nasreddin, j'ai une lettre importante à envoyer à Istanbul. Tu sais bien que je n'ai pas été à l'école. Veux-tu me l'écrire ? » « Non, excuse-moi, répond Nasreddin, j'ai mal aux pieds. » « Tu te sers donc de tes pieds pour écrire ? » « Non, non, avec les pieds, je marche. Mais j'écris tellement mal qu'il faut que j'aille moi-même auprès du dessinataire pour lui lire ma lettre. » « À quelle heure faut-il se lever ? » Nasreddin ne se lève pas tout le matin en règle générale. De là, des discussions à l'infini avec sa femme pour savoir qui sortira le beaudet de l'étable. Ses voisins, au contraire, tous des paysans, sautent du lit au champ du coq et ne voient pas d'un bon oeil ses manières de fainéant. Un jour, donc, l'un d'eux se rend à son champ à l'heure où le soleil perce juste à l'horizon et il trouve une pièce d'or sur son chemin. Le soir, tout heureux, il vient raconter sa bonne fortune à Nasreddin. « Regarde comme cela m'a porté bonheur de me lever grand matin. Quand je pense qu'il y en a qui paraissent au lit, si j'étais passée plus tard, jamais je n'aurais trouvé cette pièce. Quelqu'un d'autre l'aurait ramassée avant moi. » « Mais qui te dit, » objecte le hoja, « qu'elle n'était pas déjà là hier soir ? » « Si elle y avait été, je l'aurais vue, en revenant hier. D'ailleurs, là n'est pas la question. » « Ah, marchère sans tête. Toute la question est là. Au contraire. Celui qui a eu la malchance de la perdre s'était donc levé encore plus tôt que toi. Comment sauver un avare de la noyade ? » « Un jour, Moustapha, le plus gros Richard de la ville, réputé pour son âpreté aux gains, tombe dans la rivière. Il ne sait pas nager. Le courant commence à l'emporter tandis que l'on entend appeler au secours. Les riverains se précipitent, on se penche au-dessus de l'eau, des dizaines de bras se tendent pour tenter de l'attraper au passage. « Donne la main, Moustapha ! Donne la main ! » Mais les yeux exorbités, il regarde désespérément ses sauveteurs sans rien faire pour s'aider. Il est déjà presque trop tard lorsque Nasreddin surgit. Il écarte la foule et crie en lui tendant la main. « Tiens, Moustapha, prends ma main, prends ! » L'abricotier. Un jour, un paysan qui a de l'affection pour lui emmène Nasreddin encore tout jeune dans son verger. « Et cet arbre gracieux, mon petit, sais-tu son nom ? » « C'est un amandier. » « Le bon garçon. » « Et celui-ci, puissant et touffu ? » « Un figuier. » « Calate bénisse. » « Et cet arbre ? » « Avec ses fruits dorés ? » L'enfant n'avait encore jamais vu l'abricotier. Il fit néanmoins cette réponse. « Ah, je le connais aussi. C'est l'arbre à oeufs durs, mais la tempédiaire a fait tomber les blancs. Le miroir. » En sortant de chez lui un matin, Nasreddin voit à terre les morceaux d'un miroir brisé. Il en ramasse un et s'y regarde. Il se trouve un visage qui ne lui plaît pas, des traits que l'âge a alourdi, un teint plutôt rougeau et sonné en rostre, hérité du père Abdullah Effendi. Dans sa fureur, il envoie promener aussi loin qu'il peut le fragment de verre. « Hors de ma vue ! » s'emporte-t-il. « Je cramprends à présent pourquoi on t'achetait. » « Le feu au derrière. » Nasreddin se rend dans les bois avec son âne pour faire du fagot. Il place la charge sur le dos de l'animal, mais elle est si lourde que le pauvre n'arrive pas à suivre son maître. Un paysan voyant la scène de son chant lui dit « Par Allah ! Je n'ai jamais vu un âne aussi paresseux. Il y a pourtant un moyen radical de lui faire accélérer son train. » « Tu veux parler de la carotte, j'imagine ? » « Non, non ! Du piment rouge. Tiens, prends celui-ci, ouvre-le et frotte-lui en le cul. Tu m'en diras des nouvelles. » Nasreddin prend le piment rouge et le fait comme l'homme lui a conseillé. Aussitôt l'âne, le derrière en feu démarre au grand galop et Nasreddin se met à courir derrière lui pour le rattraper. Mais rien à faire, l'âne est emballé. Alors Nasreddin ne fait ni une ni deux. Il lève son djoubet et se frotte les fesses avec le piment. Alors l'effet est immédiat, tellement puissant que notre homme dépasse bientôt l'âne et qu'il entre le premier dans la cour de sa maison où il commence à tourner sans plus pouvoir s'arrêter. Sa femme apparaît bien vite sur le pas de la porte pour observer ce prodige. Nasreddin lui crie hors d'haleine « Attrape-moi ! Attrape-moi vite ! Ô fille de l'oncle ! Au lieu de me regarder, j'arrive plus à m'arrêter ! » Mais comment donc pourrais-je te rattraper ? Tu fonces comme un taureau en chaleur ! Mais va chercher un piment et frotte-t'en le cul ! Au fait d'armes Un soir, à la maison de thé, des anciens combattants, Vantars et Braillard, se racontent leur campagne. Avisant le hoja qui semblait regarder dans un coin avec ironie, l'un d'eux le prend à partie. Ô Nasreddin, gros impotent ! « Raconte-nous donc aussi tes exploits ! » L'assemblée part d'un grand éclat de rire. « Parallèle, véridique ! » répond Nasreddin. Écoutez bien ce haut fait. Un jour, sur le champ de bataille, je me jette sur un tartare et d'un seul coup de sabre, je lui tranche les deux jambes. « Mais si tu es si fort ! » lui rétorque le fier à bras. « Ce ne sont pas les jambes qu'il fallait lui trancher, c'est la tête ! » « Impossible ! Quelqu'un l'avait déjà fait avant moi ! » Offense et excuse. Nasreddin a été invité par un marchand qui voudrait se targuer dans la ville de l'avoir eue à sa table. L'eau déjà acceptée car la femme de cet homme a la réputation d'être très belle et de faire abnirablement la cuisine. À la fin d'un succulent repas, quand on en est à se laver les mains, le marchand interpelle son hôte. « Oh Nasreddin ! Toi qui as des lumières sur toute chose, dis-moi, si à ton avis, il y a des excuses qui blesse plus que l'offense. » Nasreddin ne répond pas mais sans crier gare, il lui administre une formidable claque sur le cul. « Mais par Allah, fais l'autre en sursautant, t'as perdu la tête ! » « Non, mais je te présente mes excuses, dit Nasreddin, l'air confus. J'ai cru que c'était les fesses de ta femme. » « De quoi dépend le prix ? » Nasreddin, du temps qu'il avait été aubergiste à la campagne, voit arriver un jour une troupe brillante de chasseurs à cheval. C'était un grand seigneur et sa suite. « Voilà, aubergiste, une collation, nous avons l'estomac vide. » Nasreddin leur prépare une omelette qu'il mange avec appétit. « Combien te dois-je ? » lui demande le seigneur au moment de repartir. « 30 dinars, excellence. » « Par Allah, 30 dinars pour une omelette ? Les œufs sont donc bien rares par ici. » « Ah non, non, excellence. Non, non, ce ne sont pas les œufs qui sont rares par ici. Ce sont les gens riches. » « Danger de mort. » Nasreddin se réveille en pleine nuit, agité d'un pressentiment. Il regarde par la fenêtre et il voit, éclairée par la lune, une forme blanche de taille humaine qui s'agite dans le jardin. Il secoue sa femme. « Réveille-toi, fille de l'oncle. Nous sommes cernés par un voleur ou par un fantôme. » Khadija, aussi terroriste que son mari, se réfugie au fond des couvertures sans même répondre. Alors, n'écoutant que son courage, Nasreddin sort prudemment sur le pas de sa porte et ramassant une grosse pierre, il la lance de toutes ses forces en direction de l'intrus. Il fait mouche car la forme blanche tombe par terre où elle reste. Immobile. L'Odja s'approche à pas de loup pour identifier la victime et il revient quelques instants après, tremblant encore de tous ses membres. « Par là, ma femme, il s'en est fallu de peu que tu ne me revois pas vivant. » « Pourquoi ? » « Tu as été attaqué ? » « Presque. J'ai abattu ma chemise que tu avais mise à sécher dans le jardin. Tu te rends compte si j'avais été dedans ? » « Heureux événement. » « La femme de Nasreddin est prise en pleine nuit des douleurs de l'enfantement. La sage-femme arrive bien vite pour l'assister. Nasreddin voudrait s'enfuir, mais la sage-femme l'arrête. » « Ne veux-tu donc pas être là pour la naissance de ton enfant ? Tiens, prends cette bougie, tu vas nous éclairer. » « Et Nasreddin, bon gré, mal gré, voit venir au monde son premier-né. Très impressionné, il s'éloigne de nouveau quand la sage-femme le rappelle. » « Mais reste donc là, Nasreddin. Je crois bien qu'il y en a un deuxième. » « Nasreddin revient donc et voit venir au monde le jumeau du premier. Alors il souffle la bougie. » « Rallume, Nasreddin, on n'y voit plus rien. » « Non, 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 il vaut mieux éteindre. Ne vois-tu pas que la lumière les attire ? » « La punition. » Nasreddin sort sur le pas de sa porte en tenant une cruche. Mais se rendre à la fontaine de la ville par cette chaleur est une corvée. Il avise une petite fille qui passe par là et lui demande d'aller lui chercher de l'eau. « Surtout, ne casse pas la cruche, lui recommande-t-il. » Là-dessus, il lui donne une paire de gifles bien sonores. La petite se met à pleurer et son voisin qui a vu la scène est furieux d'une telle brutalité. « Cale la tomodise, Nasreddin. Il n'y a pas d'être plus vil que toi. » « Dis-moi à toi, là, qui fait le censeur, à quoi servent les gifles quand la cruche est déjà cassée ? » Le mal et le bien. Depuis des années, Nasreddin est travaillé d'un désir qu'il n'a pas encore osé satisfaire. S'asseoir sur la tête de son boeuf dans le magnifique croissant de lune de ses cornes. Un jour, n'y tenant plus et profitant d'un moment où la bête est profondément absorbée dans son herbe, il lui saute en arrière sur la tête. Aussitôt, l'animal redresse brutalement la nuque et envoie le hoja accomplir un vol plané. Sa femme a tout vu de la fenêtre et elle a cours pour le relever. « Par Allah, Nasreddin, qu'as-tu encore inventé ? Tu n'as pas pensé que tu allais te faire mal ? » « Il y a une chose que tu ignores, fille de l'oncle, » lui répond Nasreddin en se relevant difficilement. « Ce qui ne fait pas de mal ne peut pas non plus vraiment faire du bien. » Le faucon et la vache. Impressionné par les merveilleuses chasses au faucon du Timorlaigne et de ses officiers, Nasreddin s'en est procuré un et dès qu'il le peut, s'entraîne en race campagne. Un jour, après avoir lancé le rapace de son poing ganté de cuir, il le voit qui se pose sur le dos d'une vache broutant dans un pré. « Voici ma première prise ! » s'exclame-t-il très fier. Et lui mettant la corde au cou, il ramène chez lui le ruminant. Le propriétaire découvre rapidement le forfait et il traîne le chasseur chez le caddie. « Comment peux-tu dire que c'est ta vache pour la seule raison que ton faucon s'est posé dessus ? Je n'ai jamais vu autant de mauvaise foi ! » lui dit le juge. « Et pourquoi donc ? » répond Nasreddin. « Tu parles bien de ta femme. As-tu procédé autrement ? » Le jeûne. Nasreddin reçoit un jour la visite d'un gros propriétaire terrien qui s'était mis à jeûner sévèrement et pensait que grâce à la pénitence, il montrait tout droit au paradis après sa mort. Ils veulent s'entendre confirmé par Nasreddin, réputé pour sa connaissance des choses de la religion. « La miséricorde d'Allah sur toi est ta maison » dit-il en entrant chez l'Odja. Écoute bien Nasreddin comme je suis un bon musulman. « Je jeûne même lorsque ce n'est pas le ramadan. Je ne mange pratiquement plus que du pain et des légumes secs. N'est-il pas vrai que j'assure ainsi pour l'éternité le repos de mon âme ? » « Blasphémateur maudit ! » expose aussitôt Nasreddin. « C'est Satan lui-même qui t'a donné ce conseil. Sache qu'il faut au contraire faire bonbance jour et nuit. Alors hors d'ici ! » L'homme s'enfuit stupéfait ne sachant que penser d'une telle conception de la religion. « La malédiction d'Allah sur toi, Nasreddin, » lui dit sa femme qui avait tout entendu. « Pourquoi as-tu trompé ce croyant ? Veux-tu donc l'envoyer en enfer ? » « En faire ou pas, là n'est pas la question. Ce que je sais, c'est que si un homme riche comme lui se nourrit de pain et de légumes secs, il croira que ses paysans peuvent se nourrir de pierre. » Avec ou sans aide ? Nasreddin se rend chez le tailleur pour s'y faire faire un nouveau djoubet. « Pourrais-tu me faire un djoubet dans ce tissu bleu et gris ? » « Certainement, Nasreddin, avec l'aide d'Allah. » « Quand sera-t-il prêt ? » « Dans une semaine, si tout va bien, avec l'aide d'Allah. » « Veux-tu être payé maintenant ? » « Avec l'aide d'Allah, oui, j'aimerais bien. » Alors Nasreddin lui fait une avance et il revient une semaine après. Mon djoubet est-il prêt ? « Ah non, je n'ai pas pu. Ma femme est tombée malade mais elle a guéri, heureusement, avec l'aide d'Allah. » « Quand penses-tu le finir alors ? » « Peut-être dans trois jours, avec l'aide d'Allah. » « Trois jours plus tard. Mon djoubet ? » « Je suis en manque de tissu mais avec l'aide d'Allah, « Non, écoute, écoute, écoute ! » l'interrompt Nasreddin. « Maintenant, je suis pressé, alors essaie de faire sans l'aide d'Allah, ça te retarde. » De père en fils. Le caddie a fait saisir tous les biens de Nasreddin sous le prétexte d'aides impayés. Voilà le hoja littéralement sur la paille. Mais celui-ci, bien loin de se lamenter ou d'aller de quémander grâce, répand au contraire ses louanges dans toute la ville. « Longue vie à notre caddie ! Longue vie à notre caddie vénéré ! » Les choses reviennent aux oreilles du magistrat qui, flairant un mauvais coup de plus, convoquent Nasreddin au tribunal. « Oja ! Quelle est donc cette invocation ridicule que tu fais entendre partout ? Dois-je la prendre pour une insulte ? » « Non, non, au caddie tout au contraire. Elle est tout à fait sincère. Ton père, en effet, était déjà un caddie impitoyable. Mais toi, tu le surpasses en cruauté. » « Et c'est pour cela que tu me souhaites une longue vie, imbécile ? » « Bien sûr ! Non, je me suis dit que ça serait encore pire avec ton fils. » « L'indécence des femmes. » Nasreddin exerçant les fonctions d'imam à la mosquée, les fidèles lui demandent unanime de dénoncer en chair l'indécence vestimentaire des femmes de la ville qui dépasse les bornes. Le Oja accepte et choisit de commenter la sourate 24, verset 31. « Dis aux croyantes de ne pas exhiber leurs atours hormis ce qui est visible, qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines. » Il prononce là-dessus un serment d'une violence rare à la grande satisfaction de tous les hommes présents. À la sortie de l'office, l'un d'eux, pourtant, vient lui réclamer des comptes. « Par Allah, le juste, tu as bien parlé, Oja. Mais je me demande comment tu fais pour tolérer que ta propre épouse arbore des tenues d'une audace coupable ? » « Certes, certes, revient Nasreddin. Mais à elle, ça va tellement bien. Tu ne trouves pas ? » Il y a malheur et malheur. « On dit que Nasreddin était plutôt laid. Jeux bigles, teint rougeau, gros nez. C'est pourquoi sa femme, à la veille d'accoucher de leur premier enfant, est prise de la crainte qu'il puisse lui ressembler. La voyant soucieuse, le Oja la questionne et elle finit par avouer ce qui la tourmente. « Nasreddin, mon mari, Allah ne t'a pas fait bien beau et tu le reconnais toi-même. J'ai peur que, si c'est un garçon, il ne soit tout ton portrait. » « Oh, Khadija, si cet enfant me ressemble, ce ne sera qu'un petit malheur. Non, ce qui serait un grand malheur, en revanche, c'est qu'il est la tête de notre voisin. » « Révélation divine. » « Le gouverneur, homme très pieux, avait eu vent de la réputation de grand saint d'un certain Nasreddin Oja. Aussi, le prie-t-il d'honorer le palais de sa présence aussi longtemps qu'il lui plaira. Nasreddin s'y rend donc sans tarder. On lui offre un logement digne d'un prince et une nourriture délicieuse, des mets comme il n'en avait jamais goûté. » Au bout de quelques jours, le gouverneur vient visiter son hôte en lui baisant les mains, lui demande. « Maître, Allah a-t-il bien voulu te gratifier de ses révélations depuis que tu es chez moi ? Nous en serions tous hautement sanctifiés. » « Oh, ne crains rien, lui répond le Oja. Allah me convie chaque nuit à de célestes entretiens. » « Oh, lumière des croyants ! » « Y aurait-il, ne serait-ce qu'une parole divine que nos oreilles pourraient supporter ? » Ah, il y en a une en effet, oui, il y en a une, mais une seule. Allah m'a dit, « Nasreddin, bien-aimé, si tu n'es pas complètement idiot, reste ici le plus longtemps possible. » Voilà, eh bien, j'espère que la lecture de ces quelques extraits vous aura donné envie d'aller découvrir ce magnifique personnage qu'est Nasreddin Oja, qui est donc ce personnage traditionnel dans tout le monde musulman, dont les anecdotes comme ça se transmettent de génération en génération, de façon orale. C'est un texte qui n'est... En fait, ce n'est pas un texte, c'est juste la reproduction de toutes ces histoires qu'on peut absolument découvrir dans cette magnifique édition. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada